Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officiel de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 39e épisode de ce podcast, où je vais vous parler de comètes, d'accélérateurs de particules, de Thomas Pesquet et de superamas de galaxies. Mais commençons d'abord par l'événement de ces dernières semaines avec la sonde Rosetta et la comète Churyumov-Gerasimenko, et on en a eu des surprises. Alors tout a commencé mi-juillet, avec une première image précise de la comète. Elle a un double noyau. J'ai l'impression que tout le monde a été absolument stupéfait de découvrir la forme de cette comète. Et en même temps, il y a quand même de quoi. Vous avez vu le machin ? C'est fou ! L'univers est quand même une petite chose merveilleuse, et le plus beau dans l'affaire, c'est qu'il y a des gens pour avoir su envoyer un engin qui nous a permis de faire la connaissance de ce gros caillou. C'est trop cool. C'est quand même trop, trop cool. Ah oui, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais donc c'est un très très gros caillou. Voici un schéma où on compare à nos montagnes. Ou là, par rapport au centre-ville de Los Angeles. Ou bien toujours à l'échelle, par rapport à Paris. Voilà. Un machin assez mastoc, donc qu'on n'aimerait pas tellement prendre sur le coin du nez. Bref, après avoir découvert qu'on imaginait un gros caillou bien rond pour finalement se retrouver avec un canard en plastique, il a fallu passer à l'étape suivante. C'était le 6 août et elle était capitale cette étape puisque c'était la manœuvre qui devait mettre la sonde Rosetta en orbite à 100 km autour de la comète. Alors sachez que j'étais collée à mon écran ce matin-là et que j'avais mon petit cœur qui battait tout fort, tout ça. Et finalement, attention, ça va être très rapide. We're at the comet. On a réussi ! Après 10 ans, 5 mois et 4 jours de voyage, 5 passages à proximité du soleil et 6,4 milliards de kilomètres parcourus, nous avons le plaisir d'annoncer que notre but est enfin atteint, a annoncé Jean-Jacques Dordain, le DG de l'Agence Spatiale Européenne. La com sur les réseaux sociaux était digne de l'événement et par la suite, on a pu avoir des images toutes plus sublimes les unes que les autres. Mais c'est pas du tout la fin de la mission, au contraire, c'est plutôt un autre début et je vous propose d'écouter un conseiller scientifique de l'ESA nous expliquer pourquoi. Vaste programme, très excitant donc. Mais ce n'est pas tout, cette manœuvre enclenche également un autre événement historique à venir. Oui, parce que non, mais se mettre en orbite autour d'une comète a été un événement historique, ça ne s'était jamais fait avant et les Allemands l'ont bien compris. Voilà, j'espère qu'un jour on pigera ça en France aussi, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, autre événement historique à venir, c'est évidemment l'atterrissage de Philae prévu pour le 11 novembre. Et l'étape du 6 août était évidemment primordiale. Et Eric Jurado, qui est responsable des opérations de navigation de Philae au CNES, explique très bien pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis 10 ans, la sonde a été lancée dans l'espace pour rejoindre la comète Churyumov-Gerasimenko depuis 2004. Et aujourd'hui, c'est la dernière des manœuvres qui nous permet de nous approcher et de nous mettre ce qu'on appelle en orbite autour de la comète. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à être vraiment très proche de la comète, 100 km, puis 50 km, puis 30, puis 20, puis 10. On va s'en approcher de plus en plus, de façon à obtenir de plus en plus d'informations sur sa forme, sur les rochers qui la composent, sur la composition de la chevelure de la comète. De façon, nous, au CNES, à Toulouse, de pouvoir essayer, avec nos collègues de l'ESA, de voir où est-ce qu'on pourrait se poser sur la comète, poser l'atterrisseur ici, à l'endroit le plus adapté sur la comète. Voilà, donc à l'heure où je vous parle, on en est là. Là, Rosetta se trouve à moins de 50 km de Choury, c'est son petit nom pour les intimes, et 5 emplacements ont été présélectionnés en vue de l'atterrissage de fil à haie, et l'emplacement choisi sera annoncé le 15 septembre. Et le choix ne sera pas facile, puisqu'il devra à la fois avoir une surface pour atterrir dans de bonnes conditions, évidemment, être assez ensoleillé pour que les batteries de l'atterrisseur puissent se recharger, et permettre une communication régulière entre le sol et Rosetta, qui tournera toujours autour. Pas simple, pas simple tout ça. Bon, alors évidemment, je vous le tiendrai au courant, et en attendant, vous pouvez suivre les comptes Twitter officiels de Rosetta et de Philae pour avoir les infos en direct. En parlant de Twitter, justement, et bien passons au tweet de la semaine, avec l'inénarrable Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la lune après Neil Armstrong. Buzz Aldrin, qui a 84 ans, et qui a toujours une pêche d'enfer, et c'est aussi un champion de la com, du marketing et du personal branding. La preuve donc, avec ce tweet, où il nous informe qu'on peut enfin se procurer son t-shirt où l'on peut lire « Get your ass to Mars ». Pour les noms anglophones, ça peut se traduire assez vilainement par « Envoie donc ton petit cul sur Mars ». Voilà, Buzz Aldrin, mesdames, messieurs. Et justement, oh, ce que la vie est bien faite quand même, puisque ça m'amène directement à la personnalité de la semaine qui compte bien mettre ça en pratique, puisqu'il s'agit de Thomas Pesquet. Alors, Thomas Pesquet n'est pas seulement très très beau et très très brillant, il est aussi astronaute, et surtout, il sera le dixième français dans l'espace, puisqu'il a été sélectionné pour une mission de longue durée dans la Station Spatiale Internationale de décembre 2016 à mai 2017. Et je réserve dès à présent une place à Baïkonour pour le voir décoller. Mais en attendant, Thomas s'entraîne dur, et puis surtout, son but ultime est donc de mouvoir son musclé fessier jusque sur la planète rouge, et il en parle avec tout plein d'étoiles dans les yeux dans cette interview. Ouais, Mars, c'est une destination qui parle énormément. Pourquoi ? Parce que, parce qu'on est, moi j'ai à cœur de penser qu'on est tous un peu des explorateurs. Je reconnais ça dans mes collègues, en fait, c'est des gens qui sont allés, même si ils sont scientifiques, ils sont allés sur des brises-glaces au pôle Sud, ils sont travaillés sur des plateformes pétrolières, et des gens qui sont pilotes, qui ont essayé de pousser un peu les limites et tout ça. Donc on a envie d'aller voir ailleurs, on a envie d'aller poser le pied là où personne n'a jamais posé le pied. Donc évidemment, Mars, scientifiquement, c'est un retour inestimable. Pourquoi ? Parce que c'est une planète qui a pu abriter la vie, la vie a disparu, on ne sait pas trop pourquoi, on aimerait bien comprendre, pour en apprendre plus sur la Terre, mais aussi dans un futur qui fait un peu science-fiction, mais qui n'est pas si loin, pouvoir éventuellement étendre la présence humaine sur Mars. Nous, on a tous envie un peu d'aller se frotter à cet environnement nouveau, et puis d'aller découvrir, et d'aller comme ça repousser un petit peu les limites de la présence humaine. C'est impressionnant quand même, quand je me sens tout petit à côté de ça, bon voilà, si on arrive à emmener ça sur Mars, pourquoi on n'arriverait pas à emmener ça ? Voilà, c'est la question que je me pose, et j'espère qu'il y a des gens qui ont la réponse à ça, et puis qu'un jour, on pourra le faire en direct depuis Mars, mais pour du vrai, pas juste depuis la Cité de l'Espace. Bon, c'est vraiment super touchant. On le sent vraiment sautillé dans sa tête, genre, je bouing, je bouing, je veux aller sur Mars, je bouing, je bouing, j'ai troite, j'ai troite, je veux y aller, wouhou ! Hein ? Oui ? Non, mais si, non, mais je parle bien de Thomas Pesquet, oui, ne croyez pas une seule seconde que je pourrais éventuellement m'identifier à ce projet un peu dingue de fouler le sol d'un autre monde. Bon, enfin, si vous voulez encore voir et entendre Thomas Pesquet, je vous conseille vivement le talk TEDx qu'il a donné à TEDxParis 2012. Allez, je vous en mets un petit bout parce que je suis vachement sympa. Et la suite, c'est quoi ? Eh bien, c'est des vols de plus en plus lointains. Il faut bien voir que depuis les missions Apollo des années 60, on n'a pas dépassé l'approche banlieue terrestre. Et encore eux, ils l'ont dépassé une demi-douzaine de fois pour aller sur la Lune à 400 000 km de distance. C'est quand même pas grand-chose. Une mission Mars, c'est entre 50 et 400 millions de kilomètres en fonction de la configuration des planètes. Alors, si on essaie de se représenter un petit peu ça, imaginons qu'après la conférence, vous avez envie d'aller faire un petit week-end à Dieppe, en Normandie. Ce que je vous recommande parce que c'est ma ville d'origine. Il y a une très belle plage de galets et l'eau est à 13 tout l'été, c'est idéal pour se baigner. Donc, si on imagine que la distance entre l'Olympia et la place du Puy-Salé à Dieppe, c'est la distance Terre-Mars. Ça fait 191 km, cette distance, jusqu'à Dieppe. À votre avis, l'orbite basse terrestre où on s'est cantonné depuis 40 ans, elle est à peu près à quelle distance de l'Olympia ? Difficile à dire. Elle est à 20 cm du pas de la porte. C'est vraiment un petit pas pour l'homme, sans mauvais jeu de mots. Et il reste beaucoup d'explorations à faire dans le spatial. Ça tombe bien parce qu'on a prévu de le faire. Voilà. Et si vous voulez connaître la suite, il faudra aller sur mon blog puisqu'évidemment, j'embêterai cette vidéo dans le billet dédié à ce podcast. En parlant de trucs 2.0, j'en profite pour passer au bidule connecté et vous présenter le super blog de Cécile Renaud qui est astrophysicienne et qui a notamment beaucoup travaillé sur la mission Blanc et donc sur le fond diffus cosmologique et qui fait vraiment des chouettes billets sur plein de trucs différents mais toujours divisés en deux thématiques sur la planète Terre et dans l'espace. Voilà, donc Planck, Rosetta, la déconverte controversée des ondes gravitationnelles par Bicep 2 et un très joli billet sur Kandinsky aussi qui mêle art et science. Bref, un blog qui vaut le détour et qui s'appelle Cosmologiquement Votre. Et puisqu'on est dans la culture, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment vous conseiller un livre qui s'appelle 17 équations qui ont changé le monde. Alors moi qui voudrais un jour comprendre le langage des mathématiques, ce bouquin est fabuleux. Le concept est ultra simple. L'auteur choisit une équation. Il te décrit chacun des termes dans un schéma. Il te résume ce que ça dit, pourquoi c'est important et à quoi ça nous a conduit. et ensuite, il te l'explique, il te la décrypte, il te raconte son histoire et à quoi elle sert pendant 20 ou 30 pages. C'est brillantissime. Et ces trucs ont vraiment changé la face du monde. Un truc de dingue. Bon, alors, il faut des fois s'accrocher un peu quand t'as niveau collège en maths, comme moi tellement t'as tout oublié. Mais c'est fabuleusement bon de comprendre et de ressentir tous les horizons qui s'ouvrent grâce à quelques signes mathématiques regroupés dans des formules trouvées par des génies. Voilà. C'est chez Robert Laffont et ça coûte 22 euros. L'info de la semaine a son importance puisqu'elle fait la une de la revue Nature. Rien que ça. Figurez-vous qu'on vient de nous découvrir une place encore plus précise dans l'univers. Alors, oubliez l'amas de la Vierge. C'est ridicule. On se trouve en fait dans un super amas baptisé l'Agnakea. C'est une équipe franco-israélo-américaine qui a fait cette découverte et je vous propose de regarder quelques images explicatives commentées par Hélène Courtois, une des auteurs de cette publication. On vient de découvrir que notre galaxie appartient à un immense continent, le Laniakea. Ici, en bleu pâle, on voit des régions où les mouvements de galaxies convergent. La séparation nette entre les trajectoires noires et rouges montre une ligne de partage des flots de galaxies. Nous habitons sur le triplet de vecteurs bleu-vert-rouge qui se situe sur le bord de cette grande structure. Chaque petit point est une galaxie comme la nôtre dont la couleur montre l'ancienne appartenance à un super amas. Notre propre super amas était depuis 50 ans restreint au territoire des galaxies en vert. Les chercheurs ont connecté toutes ces galaxies ayant un mouvement convergent et ont découvert les nouvelles limites du super amas où nous vivons qui se séparent nettement des continents voisins. Notre continent extra-galactique de 500 millions d'années-lumière de diamètre contient environ 100 000 galaxies comme la nôtre. Les chercheurs lui ont donné le nom hawaïen qui signifient « horizon céleste immense ». Voilà qui donne encore plus le vertige. Ce qui donne le vertige aussi, ce sont les engins du CERN que j'ai enfin pu approcher de près. J'ai encore passé un week-end dans ce merveilleux endroit où les routes s'appellent Einstein et Schrödinger, où le web a été inventé et où il y a un refuge pour des souris informatiques. Mais surtout, il y a des accélérateurs de particules. J'ai pu en approcher quelques-uns de près toucher des milliards de câbles et donc avoir le vertige à 100 mètres sous terre en pensant qu'un engin pareil fait faire à des particules 11 200 fois le tour de 27 kilomètres en une seule seconde. C'est comme la Nyakea. Ça dépasse un peu l'entendement humain, j'ai envie de dire. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que le CERN, on peut le visiter. Et j'y suis donc retournée il y a 15 jours à l'occasion d'un épisode de podcast science en direct du CERN et en public. C'était vraiment top et je vous conseille évidemment d'aller l'écouter. Et je tiens à remercier chaleureusement mon ami Aurélien, Aurélien, c'est pour toi, qui travaille au CERN et grâce à qui j'ai passé des week-ends dont je me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours dans un endroit qui rassemble certaines des plus grandes prouesses de l'humanité. Voilà, merci, merci Aurélien, du fond du cœur. Et terminons par la date qui concerne également le CERN. Il s'agit du 24 septembre et c'est le jour de leur deuxième TEDx avec, comme l'année dernière, un programme assez hallucinant qui sera présenté cette année par Brian Cox, le physicien superstar de la BBC qui travaille justement sur l'expérience Atlas du LHC. Alors ça promet d'être grandiose, alors réservez vite vos places si ça vous donne une occasion d'aller visiter les lieux parce que c'est un événement très couru. Moi, je ne pourrais pas y aller parce que le 24 septembre, j'ai exoconférence. C'est quasi la même chose, vous l'avez me dire, un gars tout seul sur scène qui raconte des trucs à base de science. Je suis sûre que ce sera tout aussi réjouissant, même si ce n'est pas vraiment le même délire. Quoique, il faut voir. Et c'est la fin du 39e épisode de ce podcast. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des étoiles. Des étoiles, ça me fait toujours plaisir. Et un petit message aussi sur iTunes pour me prouver qu'il y a des cœurs humains derrière ces chiffres glaciaux de téléchargement. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo YouTube autant que vous voudrez. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et nouveauté de la rentrée, je suis toujours sur France Inter et vous pouvez désormais me retrouver tous les jours du lundi au jeudi dans La Tête au Carré, le magazine scientifique de Mathieu Vidard pendant les dix dernières minutes de l'émission où je co-anime avec lui un quiz scientifique qui permet d'apprendre plein de choses en s'amusant et où on peut gagner des cadeaux. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous appellerai peut-être en personne pour y participer. Et pour finir cet épisode en images, je voudrais rendre hommage à Robin Williams dont la disparition m'a beaucoup émue comme pas mal de gens de ma génération. Alors il ne s'agit pas d'un extrait de L'homme bicentenaire qui restera pour moi la meilleure adaptation d'Isaac Asimov au cinéma, mais de sa participation au réveil de l'équipage de la navette Discovery en 1988. J'avais 5 ans. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de notre planète et n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire. Good morning, Discovery! Good morning, Discovery! Good morning, Discovery! Rise and shine, boys. Time to start doing that shuttle shuffle. You know what I mean? Hey, here's a little song coming from the billions of us to the five of you. Rick, start him off, baby. The Hockster to you! The Hockster to you! The Hockster to you!